... Allama Dugusumala Ifurikoro Merci beaucoup Allama Alahine Layla Kaya Arjine Dima Ah ! Vous, mesdames et messieurs, je vous demande de partager la vidéo. Il y a une criminelle notoire, criminelle internationale, une démagogue renommée, démagogue de renommée internationale, une bandite à col blanc. Oui, une bandite à col blanc. Une qui a pensé qu'elle était la reine de Dubreka. Parce que tout simplement, elle passait voir Alpha Condé de temps en autre. Parce que tout simplement, c'était une vendeuse de chair humaine. Elle vendait sa chair pour avoir du profit. Elle vendait sa chair pour avoir de l'argent. Elle n'a pas hésité à sortir avec le vieux dictateur sanglant. Oh là là ! Qu'est-ce qui est dommage ! Je vous ai dit qu'on parle souvent de droits de femmes. Quand on parle de femmes, ce ne sont pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui méritent humblement le respect total. Tout le respect que Dieu a créé. Il y a des femmes qui méritent ce respect. C'est-à-dire que Dieu a créé le respect là, ce terre là, ce respect là. Il y a des femmes qu'on doit, on leur doit tout ce respect. Totalement. On ne doit même pas retenir. Ne serait-ce qu'un petit, c'est-à-dire, ne serait-ce que l'atome du respect qui peut rester dans notre main. Par contre, il y a des femmes qui ne méritent pas le respect. Non, il y a des femmes qui ne méritent pas le respect. Oh ! Ah non ! Juche Alphonse Charles Wright. Mais, n'a qu'est-ce que j'ai dit ? Attends, il y a des femmes qui ne méritent pas le respect. Il y a des femmes qui ne méritent pas le respect. Maintenant, je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit un très jeune. Un très jeune. Mais, comment vous avez dit ? Alphonse Charles Wright. Et puis, ce n'est pas possible. Monsieur Charles Wright, s'il vous plaît, appelez-moi monsieur Charles Wright. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Je vous en prie, monsieur Charles Wright, appelez-moi monsieur Charles Wright. Ah ! Ah ! Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est elle, ça. Ok. Attends, il n'y a rien. C'est elle qui était en complicité avec l'ex-préfet de Dubréka. Oh ! Les éléments phares du RPG arc-en-ciel. Madre mia ! Mais, ces gens-là, ils ont pensé qu'ils étaient au-dessus de tout en République de Guinée. Cette criminelle notoire doit être arrêtée. Elle doit purger ses cinq ans fermes. Mesdames et messieurs, je vous en prie, je vous en prie, peuple de Guinée, où qu'elle soit, où qu'elle soit, appelez la gendarmerie, appelez la police et il ne faut pas qu'elle sorte de la Guinée. On doit la déloger là où elle se cache. Sa cachette doit être démasquée au plus vite que possible. Elle doit purger sa peine. Elle doit aller en prison directement. C'est sans exception. Sans exception. Sans pitié. Tolérance zéro. Le colonel Mamadi Doumbouya nous a dit que la justice sera désormais la boussole. La direction de la République de Guinée. Alors, cette Eva, elle doit aller en prison. C'est une criminelle notoire. Une criminelle internationale. Cette femme, elle espère en escroquerie. Discrimination, elle espère en vol. Cette Eva doit aller en prison. C'est sans pitié. C'est sans pitié. Ne pensez pas que c'est une femme. Mais vous avez vu, dès qu'on a dit cinq ans d'emprisonnement, mandat d'arrêt, vous avez vu comment le peuple a jubilé cela. C'est comme si tout le peuple de Dubréka était attaché là, était attaché, était complètement noué. Vous savez, je vous ai toujours dit que le peuple est témoin de tout. Vous, vous pensez faire des choses, vous pensez que c'est normal. Vous pensez que tout vous est permis et vous pensez que vous êtes caché. Non, le peuple est témoin. Le peuple vous observe. Le peuple vous observe, mesdames et messieurs. Et c'est une notion, c'est une leçon pour ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre République de Guinée. Ceux qui sont aujourd'hui ministres en Guinée. C'est une leçon pour vous. On dit que celui qui ne prête pas attention à l'histoire est condamné à le répéter. Ce monsieur, l'ex-préfet de Dubréka, était d'une arrogance indescriptible. Il se croyait tout permis. Il pensait qu'il était le plus fort de tout Dubréka. Il pensait que non, cette machine de destruction, cette mafia, on ne pouvait pas l'arrêter. Et je vous jure, mesdames et messieurs, il y en a qui vont tomber en Guinée. Ils vont tomber en Guinée. Ils vont faire des AVC. Parce que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à concevoir. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Vous savez, moi j'apprécie beaucoup ce juge-là. C'est lui qui n'a pas fléchi sous l'air d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui va l'arrêter maintenant? Ce juge Alphonse Charles White. Vous savez, comme disait l'autre aujourd'hui ce matin dans son texte, il dit, l'enfant qui a été élevé par la foudre, est-ce que le grondement du lion peut l'énerver? Est-ce que le grondement du lion peut l'effrayer? Quelqu'un qui a été élevé par la foudre, quelqu'un qui a été bercé par la foudre, quelqu'un qui a été dorloté par la foudre, quelqu'un qui a été façonné, maçonné par la foudre, est-ce que le grondement du lion peut effrayer cette personne? Non. Ce juge Charles White, je crois qu'il a une direction, il a une trajectoire à suivre. Je crois que ce n'est pas quelqu'un qui veut se faire du nom, mais c'est quelqu'un qui applique juste la loi, qui lit juste le droit. Je pense que c'est quelqu'un qui veut de l'égalité et de la justice en République du Guinée. Vous savez, moi je me dis qu'il est même capable, il a la capacité de juger le colis. Oui, on n'a pas besoin d'aller chercher un juge sur la planète Mars ou la planète Jupiter. Non. Ce juge Alphonse Charles White, il est capable de juger Alpha Condé et tous les classiques du RPG arc-en-ciel. Oui. Il a la capacité, il a l'intelligence. Oui. Il a la tête, il peut le faire. Mesdames et messieurs, partagez ce live au maximum. Partagez. Je vais vous montrer encore une fois la vidéo, la photo de cette dame qui est activement recherchée de nos jours parce qu'on ne sait pas où elle se cache et c'est un danger imminent pour notre République. cette femme-là, elle s'appelle Eva. Elle doit être capturée, cette femme. Alors, je ne sais pas comment on peut passer de l'ex-député à prisonnier, mais ça ne m'étonne pas parce que le colis lui-même, il est passé de chef de l'État sanguinaire, dictateur, à la prison. Mais, regardez, comment une femme peut se permettre de faire des trucs pareils? Comment? Elle n'a pas pensé même à ses enfants, si elle a des enfants. Elle n'a pas pensé à ses concitoyens. Elle n'a pas pensé à ses frères et à ses soeurs. Elle n'a pas pensé que ce jour d'aujourd'hui, pourra faire son apparition. Non. Non. Elle se croyait tout permis. Et j'ai même des informations sur elle, des informations très, très dangereuses, mais je me réserve. D'accord? Je me réserve de ces informations parce que je n'aime pas entrer dans la vie privée des gens. J'aime me consacrer juste sur ce que vous avez fait en tant que responsable de l'État. Il m'est très difficile de rentrer dans la vie privée des gens. Sinon, la vie privée, la vie de cette femme-là, c'est vraiment du bordel. Sincèrement, ce n'est pas une vie clean qu'elle a menée, cette femme-là. Et je comprends mieux pourquoi elle faisait tout pour avoir de l'argent. Oui. Ceux qui connaissent cette femme, Eva, savent réellement que ce n'est pas une mère exemplaire. Oui, cette femme-là. Savent réellement que ce n'est pas une épouse exemplaire. Cette femme-là. Celle-là. Ceux qui connaissent très bien cette femme-là. Et ceux qui la connaissent ne sont pas étonnés du jugement. Ne sont pas étonnés qu'elle soit mêlée dans cette affaire. Cette femme, elle est... C'est-à-dire, elle est rongée par la cupidité. Elle est avare. Cette femme, elle est capable de faire tout pour avoir de l'argent. Et quand une femme est capable de faire tout pour avoir de l'argent, je vous jure, sous l'honneur, mesdames et messieurs, méfiez-vous d'une femme pareille. C'est très, très mauvais. Vous savez, avant de vous marier, souvent, il faut prendre le temps de regarder un peu le comportement d'une femme. Cette femme, elle a fait des choses pires dans sa vie. Des choses pires. Mais, la plupart de ces gens n'ont pas porté plainte contre elle. Oui, c'est ça aussi le problème du Guinéen. On se dit, elle est députée, ex-députée, tout ça, et voilà, même si je vais en procès avec elle, je ne vais pas remporter parce que, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui traîne avec Alpha Condé, c'est quelqu'un qui traîne avec les bras longs, je ne vais pas gagner. C'est ça le problème du Guinéen. Le Guinéen a trop peur. Le Guinéen, même s'il a raison, le Guinéen, même s'il est sur son, il a droit de faire quelque chose, il ne connaît pas, il ne sait pas. Il est facilement intimidable. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, mes frères et soeurs, je vous en prie, à cause de Dieu, à cause de vos parents, cette femme doit être démasquée. au plus vite que possible, elle doit aller en prison. Son complice est aujourd'hui en prison. Cette femme, elle doit aller en prison. Non, elle n'est pas différente du monsieur de l'ex-préfet de Dubréka, elle n'est pas différente. C'est une sorcière, celle que vous voyez là, avec ses cils et ses sourcils. vous voyez son tête, c'est une sorcière cette dame. Regardez un peu ses yeux. C'est une sorcière. Ok ? Ce sont ces gens pareils là qui nous, qui représentaient le soi-disant peuple de la Guinée à l'Assemblée. On dit qu'elle était députée. Je n'arrive pas à comprendre d'être démagogue comme ça là. Je ne peux pas comprendre. vous avez des gens comme ça, il ne faut pas avoir pitié parce que vous avez pitié d'elles, vous avez la compassion. Pouf ! Elles sont capables de vous poignarder dans le dos. Eh oui ! Une femme qui est prête à tout pour avoir de l'argent, c'est une bombe, c'est une sorcière. Bien sûr, mesdames et messieurs. Ces gens-là, non, sincèrement, le colonel, quand il a dit que c'est la justice, la justice sera la boussole, je comprends pourquoi il a dit cela. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya connaît tous ces gens-là. C'est elle qui est là. Le colonel Mamadi Doumbouya les connaît. Bien sûr, elle travaille avec. Colonel Mamadi Doumbouya travaille avec Alpha Korné. Il est au courant de tout. Merci beaucoup le juge Alphonse Charles White. Nous vous remercions humblement. Vous avez libéré le peuple de Dubréka et très largement le peuple de la Basse-Côte, encore plus largement le peuple de la République du Guinée. Oui. Parce que sans cela, ces bandits, ces criminels à grand chemin, ces criminels à col blanc continueront toujours de faire de n'importe quoi chez nous. Ce n'est pas possible. Hein? Peuple de Guinée, on dit que ce sont ces gens-là qui vous représentaient. oui, regardez, regardez-la. Ce n'est pas possible. On vous dit que ce sont ces gens-là qui vous représentaient à l'Assemblée. Oui. Mais on comprend mieux pourquoi la Guinée n'avançait pas, pourquoi la Guinée ne faisait pas de pas. parce que tout simplement, le péché que ces gens la traînaient derrière, le péché, le poids du péché était énorme. Oui. Le poids du péché était énorme. C'est pourquoi, même si Alpha Condé avait une bonne volonté quelque part, il ne pouvait pas faire du bon travail parce que ceux qui l'entouraient, ceux qui travaillaient avec lui traînaient un péché très, très lourd. Vous ne pouvez pas abuser de votre autorité. Vous ne pouvez pas vous servir de votre fonction pour faire du mal aux gens et dire que vous allez continuer à gagner de l'argent. Non. C'est de l'argent mal acquis et ça ne va nulle part. Bien évidemment. Madame Eva, alors, s'il vous plaît, où que vous soyez, sortez tout simplement de votre coquille et allez répondre devant la justice. allez purger votre peine. Vous clamiez haut et fort pendant, sous le régime d'Alpha Condé que vous n'aviez pas peur et que vous assumez tout ce que vous faites. Alors, on ne sait pas pourquoi vous êtes cachés aujourd'hui. Sortez. sur le régime d'Alpha Condé. Vous êtes une diva, vous êtes un diva, vous êtes un diva, vous êtes un diva. C'est impossible, madame Eva. Il faut sortir. Le complice, lui, il est directement allé en prison. Mais, vous devez faire de même. On ne fuit pas ses responsabilités. C'est ça, la vérité. Un homme, une femme, vous devez assumer, vous avez commis des actes irréparables, vous avez commis des actes immondes et ignobles, mais vous êtes devant la justice, vous devez tout simplement assumer. Si vous êtes condamné, allez-y purger votre peine et puis bon, cinq ans, ça passe vite. Nous sommes en 2000, bientôt 2022, mais en 2027, vous êtes libérés, tout simplement. Cinq ans, ce n'est pas beaucoup, madame Eva, par rapport à ce que vous, vous avez fait, par rapport à ce que vous avez commis comme crime. Ce n'est pas possible. Le peuple ne peut pas vous pardonner. Jamais. Le peuple de Guinée ne peut pas vous pardonner. Parce que, à un moment donné, il y a des gens qui ont eu confiance en vous, même dans votre propre camp. Parce que nous, de toute façon, moi, je n'ai jamais eu confiance en ces gens-là et je pense que vous êtes de même avis que moi. Vous n'avez jamais eu confiance en ces gens-là. Au sein du RPG arc-en-ciel, il y a des jeunes qui avaient confiance en elles. OK? Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, sont déçus à savoir que ce sont ces pratiques, elles se livraient à de telles pratiques. Madame Eva, moi, je pense tout simplement que le mieux pour vous, c'est d'aller en prison. Parce que même si vous venez ici à Paris, en France, on va vous traquer. Vous allez en Allemagne, on va vous traquer. Vous allez en Sierra Leone, Sénégal, on va vous traquer. C'est sûr. Vous êtes devenus aujourd'hui fugitifs parce que vous êtes condamnés. Là où vous êtes là, vous êtes en prison. Vous êtes considérés comme une évadée. Vous êtes considérés comme fugitifs. Donc, on doit vous arrêter. C'est ce qui est clair. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum cette vidéo. Je vous ai dit qu'on ne va pas jouer maintenant. On va aller droit au but, on va casser les papos et puis on va avancer. Parce que ces gens-là, ils ont pensé qu'on ne pouvait jamais faire de justice en Guinée. Ils ont pensé que la justice en Guinée, c'était pour eux. Oui, c'était pour eux. Et souvenez-vous bien, c'est ce juge Charleouette qui a démasqué ce démon Sidi Suleymane Djaï. Vous vous souvenez très bien de l'audio? Eh oui. Alors, si Sidi Suleymane est tombé, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus personne là pour vous protéger. La justice va faire son travail, madame Eva. Où que vous soyez, vous devez sortir. C'est ce qui est clair. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, la CEDEAO veut se foutre de notre intelligence. Oui. Ce clan des présidents dictateurs de l'Afrique de l'Ouest, ce clan des mafieux, ces oligarques de la CEDEAO de l'Afrique occidentale veulent se foutre de nous tout simplement. Mais on ne comprend pas. vous voulez envoyer quelqu'un pour faire quoi? Moi, je ne l'appelle même pas Ibn, je dis Iblis. C'est le diable en question, c'est Satan, ce monsieur-là. on dit Iblis, Iblis Chambas. Ce monsieur, si j'ai bonne mémoire, ce sont eux qui sont venus dispatcher de l'argent, diviser de l'argent à l'hôtel en Guinée, n'est-ce pas? On les a démasqués, ils se sont divisés l'argent qu'Alpha Kondé les a donnés pour valider son troisième mandat. C'est ce même monsieur que le président en exercice. On a beaucoup de respect pour ce président parce que le Ghana et la Guinée, ça c'est historique. Mais il ne faudrait pas que le président ghanaisen se foute de notre intelligence. Moi, je me dis, écoutez, vous l'envoyez d'abord pour quoi? Président de Ghana, président en exercice de la CEDEAO. Vous envoyez un spécialiste ou un médiateur en Guinée, pourquoi? En Guinée, il n'y a plus de tensions politiques. En Guinée, il n'y a pas de guerre civile. En Guinée, il n'y a pas d'opposition. Maintenant, nous sommes calmes. Tout le monde est content de l'avènement du colonel. On dit, on l'encourage, on l'accompagne à accomplir ce devoir. On l'accompagne à bien faire la transition. Maintenant, vous envoyez ce Iblis Chambas chaque temps, vous l'envoyez, vous voulez l'envoyer en Guinée pour quoi? Juste pour faire quel travail? Parce que si c'est pour des médiateurs, il y a trop de médiateurs en Guinée. Et le plus grand médiateur en Guinée, il s'appelle tout simplement M. Célu d'Alenjalo. Oui, c'est le plus grand médiateur de la République de Guinée. Oui, il a mené un combat contre un dictateur. Il a chassé ce dictateur-là. M. Célu d'Alenjalo ne mène plus de combat contre un autre dictateur parce qu'il n'y a plus de dictateur à la tête de l'État. Et d'ailleurs, aujourd'hui, militants de l'UFDG, militants de tous les partis conscients de la République de Guinée se donnent aujourd'hui la main pour supporter le colonel, le colonel intrépide. Alors, M. Iblis, il vient au juste pour faire quoi en Guinée? C'est la question que moi, je me pose. Il n'y a pas d'urgence en Guinée. Nous ne sommes pas dans une situation d'inquiétude. Il n'y a pas d'instabilité en Guinée. Il n'y a rien. On ne risque absolument rien. Pourquoi on veut envoyer ce monsieur-là? Pourquoi? Il vient où? Il vient faire quoi en Guinée? C'est la question que moi, je me pose. Quand j'ai lu la lettre du colonel adressée au président en exercice de la CEDEAO, le président ghanaien, je me dis, mon colonel, par respect, sinon là, vous avez gaspillé de l'encre. Sincèrement. Parce que vous aurez juste posé une seule question au président de la CEDEAO pour dire, monsieur le président, pourquoi vous voulez envoyer un spécialiste en Guinée? Et je pense la réponse de cette question ou l'analyse de cette question pourrait même permettre au président de la CEDEAO de ne plus penser à envoyer un spécialiste. Spécialiste en quoi? Iblis Chambas. Il est spécialiste en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel dans l'Afrique continentale, dans l'Afrique de l'Ouest? Partout, il est allé enflammer. S'il y avait une situation délicate, il est allé rajouter. quand il est venu en Guinée avec son clan, avec ses éléments, des simples torchons des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, quand ils sont venus en Guinée, n'est-ce pas ce sont eux qui ont tout validé? Ils n'ont même pas pensé qu'on a tué des enfants en Guinée. Ils sont venus, ils ont accepté le troisième mandat d'Alpha Condé. On les a donnés de l'argent, on les a vus se départager cet argent-là à l'hôtel. Et c'est le même monsieur que vous voulez envoyer en Guinée? Monsieur, comment il s'appelle? Nana Okufo, c'est ça, le président ghanayen. S'il vous plaît, respectez au moins la Guinée. Le Ghana et la Guinée, c'est deux pays frères historiques. Ghana de 1957, la Guinée de 1958. Le Ghana de Kwame Kourouma, la Guinée d'Amet Sektouré. Ça, c'est deux pays inséparables. Mais s'il vous plaît, ce monsieur-là, gardez-lui. On n'a pas besoin de quelqu'un. C'est nous qui menions la lutte pour la libération de notre peuple. C'est nous, nous qui menions cette lutte. Nous de l'opposition-là, c'est nous qui menions la lutte pour qu'Alpha Condé parte. C'est nous qui menions la lutte pour contrecarrer le changement de constitution et le troisième mandat. c'est nous qui menions cette lutte. Aujourd'hui, nous avons remporté cette bataille. Et nous n'avons plus de problème. On ne fait plus de bataille parce que le gars, on l'a dégagé, on l'a délogé, il est parti. Alors, toute cette tension en République de Guinée, OK, c'était nous. Nous, les opposants, c'était nous. Parce que quelqu'un s'est foutu de notre intelligence et on a voulu lui montrer que nous sommes aussi des Guinéens. Nous voulons aussi sauvegarder la dignité de notre peuple. Quelqu'un a voulu s'asseoir sur notre tête en nous considérant comme des simples animaux. C'est pourquoi nous sommes sortis. Nous lui avons montré que nous sommes des êtres humains et que la Guinée nous appartient tous. C'est lui qui a commencé la pagaille et on lui a montré qu'il n'était pas seul sur la piste de danse. Alors, c'était nous, nous les opposants. OK ? C'était nous, nous du FNDC, nous de l'UFDG, nous de l'UFR, nous des partis politiques qui ont combattu ce dictateur sanguinaire. C'était nous. Alors, aujourd'hui, nous, on ne mène pas de bataille. Notre unique et seule bataille aujourd'hui en République de Guinée, c'est d'accompagner tout doucement, pacifiquement, intelligemment, intelligiblement, notre colonel intrépide, notre téméraire colonel à bien faire cette transition. Nous sommes fiers de lui. C'est D.A.O. S'il vous plaît. Iblis Samba, il faut rester chez toi. Tu n'es pas la bienvenue en Guinée, une personne non grata comme toi. qu'est-ce que tu viens faire en Guinée? On n'a pas besoin de toi. Même les militants sympathisants, conscients, du RPG Arc-en-Ciel ne veulent pas de toi en République de Guinée. Tu dois avoir honte. Iblis Samba, tu dois avoir honte de venir encore t'arrêter devant la Guinée. Tu es spécialiste en quoi? Moi, c'est ce qui me dérange quand on dit spécialiste. Lui, il est spécialiste en quoi? Ça, ça me dérange quand j'entends souvent spécialiste, spécialiste, spécialiste. Il est spécialiste en quoi? Quelqu'un qui souffre dans son pays. Chez toi, ça ne va pas. Il y a la galère. Les gens sont mécontents chez toi, dans ton propre pays. Toi, tu seras spécialiste dans quel pays? Pour aller faire quoi là-bas? Dans quel pays? Hein? Chez toi là, M. Iblis Samba, chez toi, les gens ne sont pas fiers de toi. C'est ça. Maintenant, toi, tu es spécialiste pour aller chez nous dans notre Guinée là. Non, ça, c'est de la pagaïe ça. Il faut arrêter quand même, soyons sérieux. Respectons-nous dans cette sous-région là. Soyons vraiment sérieux. restez chez vous. Chez nous, il n'y a plus de... Il n'y a rien. Il n'y a absolument... Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien. Il n'y a pas une situation d'urgence. Il n'y a pas une situation inquiétante. Iblis Samba. Iblis Chatan Samba. Le torchon des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Tu penses qu'on ne sait pas la manière dont tu t'enrichis dans le dos des gens? Tu vas dans un coin. Oh non, il est spécialiste. On lui donne un peu d'argent. Il se tait et puis voilà, il s'en va chez lui. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ce que tu fais? Toi, tu viendras nous dire quoi? Tu viendras nous raconter quoi en Guinée? Que tu es spécialiste de quoi? Il y a trop de spécialistes chez nous en Guinée. Si ce n'est pas Alpha Condé, le sanguinaire avec ses poussins et ses canettons qui ont sémé la pagaille chez nous en République de Guinée. Comment toi, un simple torchon, tu viens... Qu'est-ce que toi, tu peux venir nous dire chez nous en République de Guinée? Nous avons trop de sages chez nous. C'est parce que quelqu'un a voulu s'aimer du bordel chez nous. C'est pourquoi on envoie des personnes comme toi, monsieur Iblis. Je ne sais pas, tu n'es même pas Iblis. Iblis? Fils de Shaitan. Nous, on a trop de responsables chez nous. On a trop d'hommes dignes chez nous. C'est parce qu'Alpha Condé a voulu chiffonner notre beau pays. Hein? Alpha Condé a voulu nous vendre un peu partout. Les gens se foutent de notre gueule. Les gens se moquent de nous partout. N'eût été l'esprit diabolique d'Alpha Condé. Mais, monsieur Iblis, vous, vous n'avez pas votre place chez nous en Guinée. On a trop de responsables chez nous. On a trop de spécialistes chez nous. On peut régler nos problèmes entre nous. D'ailleurs, nous avons trouvé solution à nos problèmes. Oui, mettez beaucoup d'étoiles, mesdames et messieurs. Nous avons trouvé solution à nos problèmes. Nous vous avons montré que nous sommes un peuple uné. Nous sommes un peuple qui ne dort pas. Nous sommes un peuple qui n'accepte pas la foutaise. Iblis Chambas Je m'en fous. C'est Iblis. C'est le fils de Chatan. C'est lui qui tourne un peu partout chez les chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Tout le monde te connaît. On te connaît partout. Partout, tu es passé, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Tu dois avoir honte maintenant. a dit. Non. Franchement, sincèrement, ce n'est pas possible. Alpha Condé a fait beaucoup de dégâts à la République de Guinée. Je vous jure sur l'honneur. Comment un type pareil ? Nous sommes combien ? 13 millions d'habitants ou 14 millions d'habitants ? Avec combien d'intellectuels et combien d'élites ? Avec combien de responsables et combien de sages ? Combien d'imams et combien de pasteurs ? Si ce n'est pas l'esprit satanique d'Alpha Condé, nous, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour venir régler chez nous. Oui. Si ce n'est pas l'obsession d'Alpha Condé de continuer à gouverner la Guinée, de faire un troisième mandat, un quatrième mandat, nous, on n'a pas besoin de qui que ce soit en Guinée pour venir régler une situation en Guinée. On n'a pas besoin. On est assez fort, on est assez mature. Et ça, c'est depuis l'histoire de la République de Guinée. On a toujours su face, on a toujours su faire face, c'est-à-dire à nos réalités. Et on a toujours trouvé solution à nos problèmes. La preuve en est que on a trouvé solution aujourd'hui à notre problème. Le problème majeur de la Guinée, c'était Alpha Condé. Et depuis son départ, est-ce que vous avez entendu qu'on a tué un enfant dans une manifestation en Guinée ? M. Iblis, M. Nanna, Kouafou, Kouala, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu une manifestation en Guinée ? Est-ce que vous avez entendu que la police a tiré sur quelqu'un ? Est-ce que vous avez entendu que la police a tiré et a utilisé une femme comme bouclier humaine ? Non. C.D.A.O., Union Africaine, Union Européenne, depuis qu'on a délogé Alpha Condé, vous avez entendu une manifestation ? On vous a dit qu'on a brûlé du pneu quelque part en Guinée ? Le coin le plus chaud de la République de Guinée est devenu aujourd'hui un paradis terrestre, l'Axe. L'Axe est devenu aujourd'hui un paradis terrestre. Cette partie de la Guinée que un certain Amadou Damaro Kamara qualifiait d'incontrôlable, là ce sont des bandits, ce sont des animaux, ce sont des criminels, ils sont avec des kalachinikovs, il faut aller avec des forces venues de la planète, soleil ou de la place Jupiter pour aller contrôler là-bas. Cette partie de la Guinée aujourd'hui est devenue un paradis terrestre. La paix règne tranquillement, les gens dorment là-bas tranquillement aujourd'hui. Peux les malinqués cohabitent là-bas tranquillement, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Les policiers peuvent aller se promener, il n'y a rien, personne ne va jeter quoi que ça soit sur eux. Le colonel est parti là-bas, ils l'ont accueilli comme leur fils ou comme leur grand frère dans la joie. Tout le monde était là dans la béatitude. C'était le coin le plus chaud de la Guinée. Mais aujourd'hui, allez-y là-bas. Vous pouvez même dormir par terre, personne ne viendra vous déranger. Personne. Donc, M. Iblis, restez chez vous. Nous ne sommes pas dans une situation d'urgence. On n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes spécialistes en rien. Rien. Vous ne pouvez absolument rien porter à la Guinée si ce n'est pas de l'amertume. C'est le même cow-boy, ce vieux cow-boy là, il vient, demain ou après-demain, il commence à révolter les classiques du RPG Arc-en-Ciel. Non, on n'accepte pas. On ne peut pas accepter ça. Oh non, il faut libérer Alpha Condé. Oh non, il faut faire ceci. On n'a pas besoin de ça. Les classiques du RPG Arc-en-Ciel, ils ont déjà compris le ton du colonel. Donc, toi, tu restes avec tes cow-boys. Tu restes avec tes éléments là, chez toi. Nous, on n'a pas besoin. Nous, on est déjà tranquille. Chez nous, peinard, on n'a plus de problème. Et nous accompagnons notre transition. Nous accompagnons notre colonel. La preuve, il n'y a pas manifestation. L'opposition, tranquille. Les gens voyagent tranquillement. Les femmes continuent d'aller au marché. Tout le monde continue de pratiquer son activité. OK. La vie continue, quoi, chez nous, paisiblement, tranquillement. Les gens parlent tranquillement. La liberté d'expression est là. Les gens mangent tranquillement. Même si, voilà, ça galère un peu. Mais bon, on a toujours galéré en Guinée. Ça, ce n'est pas un problème. OK. On peut continuer à gérer cela. Ça, ce n'est pas un drame. Ça, on va améliorer cette situation. Sinon, il n'y a pas de tension. Il n'y a rien. Vérifiez. De Kassa jusqu'à Yomou, il n'y a absolument rien. Tout le monde est tranquille. On a même enlevé les barrages pour que la population circule tranquillement. Il y a des contre-horreurs actuellement qui circulent pour voir s'il y a des militaires un peu partout. Il n'y a rien maintenant chez nous. Nous, on vit tranquillement chez nous. Monsieur le spécialiste de je ne sais quoi ou en quoi, restez chez vous. Parce que si vous venez en Guinée, ça ne va pas marcher pour vous. Ça ne sera pas... Et si vous voulez faire du tourisme, il n'y a pas de problème. On peut vous envoyer à Dalabar, on peut vous envoyer à Labé, on peut vous envoyer à Kéroani, on peut vous envoyer voir les chutes de quoi. Tourisme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir faire le tourisme en Guinée, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour parler de la politique guinienne, non, nous, on a déjà fini avec ça. On a gagné un temps. Monsieur Iblis, on a gagné un temps. Donc, les amis, partagez, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît, mettez beaucoup de toit, parce qu'il ne faut pas que les gens se foutent de notre intelligence. On n'est pas dans ça. Alors, les amis, je vous ai dit, je vous ai parlé d'une situation gravissime hier. Et, attendez, je vais essayer d'abord, je vais essayer d'abord d'appeler, partager au maximum la vidéo, au maximum de partage. C'est très important. C'est la situation des employés guinéens, sincèrement, qui est très grave. Alors, attendez, partagez le live. Alors, oui, tu m'entends là? D'accord, et on peut aller rapidement? D'accord. Alors, les amis, vous partagez au maximum de la vidéo, c'est le témoignage d'une dame que je vais appeler X, d'accord, mais je ne vais pas dévoiler son identité. Elle va nous, justement, apporter quelques témoignages par rapport à la situation de nos frères travailleurs employés en République de Guinée, comme je l'ai dit dans ma petite vidéo, la précédente vidéo de ce matin, et vous allez comprendre combien de fois les gens souffrent en Guinée. Bon, le témoignage, ça ne sera pas long. J'ai voulu prendre beaucoup de personnes, mais il y a des gens qui se sont découragés, ils m'ont dit, non, M. Kanté, on va me reconnaître, nanani, nanana, le Guinée a trop peur, quoi. Alors, tu me reçois bien, là ? Oui. D'accord. Alors, on peut aller rapidement. Mesdames et messieurs, je vais l'appeler justement Mme X, et puis vous allez écouter son témoignage, parce que, donc on pense souvent que quand je parle, je parle dans le vide, pourtant, la réalité est là, quoi. Alors, Mme X, c'est par rapport naturellement à la situation des employés en Guinée, les licenciements anarchiques et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez à nous dire aujourd'hui ? Quel constat vous avez fait sur le terrain effectivement ? Ce constat, M. Kanté, il est vraiment décevant. Oui. Il est très décevant. Oui. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu la voix ? Merci. Merci. Voilà. Allez-y. Le constat, il est très décevant. Oui. Aujourd'hui, quand vous partez dans les entreprises ou dans les petites entreprises, par exemple, au niveau de la restauration, dans le domaine hôtelier, c'est pitoyable. D'accord. Les salaires-mêmes sont payés un tout petit peu au-delà du SMIC qui a 450. Wow. C'est décevant. et quand vous avez des problèmes avec l'administration, le plus souvent, certainement, la RH n'est pas au courant ou c'est directement la décision du PDG ou de ce vent. Oui. Vraiment de ce vent. D'accord. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as pas de peine. Même au niveau de l'inspection du travail. Oui. Dès qu'il y a ce compromis entre l'employeur et l'inspection du travail, c'est fini pour toi. Tu n'as plus rien à dire. Wow. Et même quand tu as besoin, tu ne peux rien. Et tu t'abstiens qu'à tes larmes. C'est tout. Et tu ne peux pas porter plainte ni rien. Tu ne peux pas porter plainte parce que là, on te parle de contrats et il n'y a pas de contrats. Ils refusent catégoriquement les contrats. On prend les gens comme ça, on les embauche pelle-mêle et puis bon, à un moment donné, on se débarrasse d'eux comme des personnes sans importance. Et sans avertissement. Sans avertissement en plus. Et puis, il n'y a pas d'indemnisation. Pas du tout. Et quels sont ceux qui sont occupés à ce travail-là ? Quels sont ceux qui sont chargés de sauvegarder l'intérêt des travailleurs guinéens ? L'inspection du travail est là. La bourse du travail est là. Oui. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle pour ça. Wow. Au soit, ils sont bien mais ils n'aiment pas, ils ne veulent pas toucher du doigt la chose. Et la plupart, ils sont en complicité avec les grands employeurs. quoi ? Bien sûr. Mais cependant, nous souffrons. Évidemment. Évidemment. La souffrance. Nous souffrons. Oui. Et nous nous souffrons à petite vie parce qu'on cherche le petit pain. On ne veut pas être à la merci des gens. Effectivement. Et il y en a même, il y a un monsieur qui m'a appelé qui a fait un accident de travail dans une société d'exploitation minière. Et puis, ils l'ont jeté comme ça à la poubelle. Ils n'ont pas assisté ni rien. Le monsieur, aujourd'hui, il est handicapé. Vraiment, les mines, ça, c'est autre chose à part. Wow. C'est autre chose. Et la dame qui m'a appelé hier, monsieur Kanté, je suis femme de chambre, mais sincèrement, franchement, on abuse, on abuse réellement de nous. On peut rester des fois, des mois et des mois sans être payé. Et quand on parle de ça rapidement, on peut nous accuser de voleuse ou de mauvais comportement et puis on nous jette à la poubelle. Non, mais c'est vrai, il y a certains employeurs qui incitent les employés à faire du n'importe quoi parce qu'ils ne payent pas à temps. Et tu n'oses même pas dire parce que déjà, tu trouves un certain nombre de personnes qui ne peuvent rien dire. Il y a d'autres qui sont payés même à la mi. Wow. La mi. Oui. Il y a d'autres qui sont payés. Par exemple, si les autres sont payés le 28, le premier, il y a d'autres qui sont payés jusqu'au 15. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux même pas payer pour l'étudier. Et ça, c'est au niveau de tous les secteurs parce que j'ai reçu aussi des professeurs des écoles privées, mais c'est alarmant. c'est difficile de croire. C'est difficile de croire. Ce n'est pas possible. Et dans cette condition... Et il y a certaines même qui sous-traitent. Wow. Ils savent que déjà que le docteur dégueu et il se traite. Ce n'est pas possible. Et le but... Vous savez, le but de cette émission, l'objectif principal pour lequel je vous ai appelé pour témoigner, c'est que je veux attirer l'attention des nouvelles autorités là-dessus pour qu'en réalité ils fassent quelque chose. Parce que ce sont des jeunes Guénéens qui en souffrent. Ce sont des femmes guénéens qui en souffrent. C'est la population guénéenne qui souffre. Vous imaginez ? Il y a des Libanins, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des étrangers, il y a même de nos propres frères compatriotes guénéens qui abusent de leurs frères. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que si un Guénéen abuse d'un Guénéen, l'étranger va suivre la tasse, il va se dire je peux me permettre. Et pire encore, ces étrangers-là font plus de dégâts en Guinée que... Non, ce n'est pas possible. Il faut voir, c'est pourquoi je dis que c'est difficile de croire. Vous avez tout résumé. C'est nos frères même qui les aident. Bien sûr, bien sûr. Et de sur quoi ? Et de sur quoi ? Ces étrangers la font du n'importe quoi. C'est pas... Ils font du n'importe quoi. C'est pas possible. Des fois, il y a des filles qui ne sont pas devant vous, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez rien faire. Sauf que vous vous accommodiez et vous passez devant. Vraiment, j'attire l'option de l'autonomité. Vraiment. Exactement. Parce que ce secteur, c'est trop alarmant. Vous nous faites poutier, ça nous choque. Et vous n'avez aucun moyen d'aller de l'avant dans ces genres de finances. Vous n'avez aucun moyen. Cependant, on peut bien redémarrer cette industrie-là. Oui. Alors, monsieur... Surtout, il faut... Oui. Il faut au chômage. Bien évidemment. Bien évidemment. Et ce qui me fait mal d'ailleurs, c'est quand ils font travailler des Guineans, des mois et des mois, ils ne les payent pas. Et puis, quand les gens parlent de ça, on les licencie comme si de rien n'était, quoi. Ça, ça y est déjà. Et de plus, de sur quoi, on vous fait passer, c'est-à-dire, au béni, oui, oui. Parce que là, vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire, je ne sais même pas, on peut vous charger à plusieurs cash avec un seul salaire. et le salaire-là qui n'est même pas bien payé. Et vous êtes obligés. Il y en a d'autres même, là où il y a... Il n'y a pas de traitement, monsieur. Il n'y a pas de traitement. Même la santé, l'assurance, il n'y a rien. Les textes sont là, mais rien n'est appliqué. D'accord. Merci beaucoup, madame X. Alors, je vais continuer un peu à attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya, les nouvelles autorités. Alors, ce qu'elle dit, elle est très important. Ce qu'elle dit est très important. Elle dit, les lois sont là, les textes sont là, mais rien n'est appliqué. C'est ça, au fait, le problème de la République de Guinée. Il y a toujours des belles lois. Il y a toujours des beaux textes, mais on ne les applique pas. Et ceux qui sont censés appliquer ces lois, ces textes, c'est-à-dire travaillent en connivence avec les employeurs. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas où se plaindre. Parce qu'eux, ils connaissent les contenus des lois, ils connaissent les contenus des textes, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent de l'argent, ils s'enrichissent tout en tuant leurs propres confrères. Alors, le colonel Mamadi Doumbouya, les nouvelles autorités, je pense que vous êtes déjà avertis de cette situation. Et je pense que vous avez déjà pris connaissance de cela. Parce que les jeunes guinéens aujourd'hui en souffrent énormément. On les licencie, on les chasse des lieux de travail, on ne leur fait pas de contrat. Et ils sont là cinq mois, six mois, quatre mois, trois mois, on ne les paye pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut venir en aide de ces gens-là. C'est le peuple de Guinée qui souffre. Mon colonel, c'est votre peuple. Alors, il faut trouver une solution immédiate à cela. Peu importe, mais il faut trouver une solution radicale pour changer cette donne. Alors, mesdames et messieurs, je pense que le colonel a déjà compris et je pense que quand je vous demande chaque fois de partager les émissions, c'est le but, c'est pour qu'on touche un bon nombre de personnes ou de personnalités, de très grandes personnalités en Guinée qu'ils entendent et qu'ils disent écoutez, ce que le jeune dit, ce n'est pas faux, nous savons et il faut que nous prenions désormais les précautions parce que c'est notre peuple qui en souffre. Donc, c'est le but effectivement de ces vidéos. Vous partagez au maximum ceux qui vont suivre l'émission après, je vous invite à partager au maximum la vidéo. Mettez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté. Likez la vidéo, mettez des cœurs et à demain, incha'Allah, il y a des sujets encore intéressants. On va aller pas à part pour la sensibilisation et pour attirer l'attention du colonel là-dessus. Merci.